Et aujourd'hui... Liquid courage ! Salut, c'est Jordan Doré et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Première vidéo où je voulais vous donner quelques astuces, mes astuces, pour faire poser un modèle homme. Aujourd'hui, on va se balader dans les rues de Montréal. Et je suis accompagné d'un super modèle, Caleb, que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Caleb Taylor. Je suis un mannequin de Montréal. Et aujourd'hui, je vais aider Jordan à vous faire une vidéo pour montrer comment poser des mannequins hommes. Que tu sois mannequin ou juste amateur d'ailleurs. Tu n'es pas obligé d'être un modèle photo. Ce sera pour tout le monde. Et c'est parti ! On a de la chance aujourd'hui parce qu'il fait relativement chaud. Il fait à peine 0 degrés. Donc c'est encore assez supportable. On a choisi le Vieux-Port parce qu'il y a un côté assez urbain, avec des supers bâtiments comme tu peux le voir. Première astuce que je vais te donner. En fait, on va commencer par quelque chose que beaucoup de photographes évitent. C'est-à-dire la contre-plongée. Ce qui va donner en fait plus de prestance à ton modèle. Ce que tu peux faire, c'est de faire bien attention à ne pas garder tout le temps ton modèle. De voir, en fait, essayer de le tourner un petit peu plus les épaules. Ça donnera un peu d'ampleur et de dynamique à ton modèle. Quand tu as des bâtiments autour de toi, c'est de jouer avec le modèle et les lignes des bâtiments qui vont pouvoir le mettre en valeur. Pas que ton modèle soit trop stressé. Il ne faut pas lui dire de regarder l'objectif, mais de regarder au loin. Ça va donner un petit peu plus d'expression, plus facilement. Ton contre-plongée, pour pas que ça fasse un effet, je viens d'ouvrir mon téléphone et j'ai un triple menton. Ce que tu vas demander à ton modèle, c'est toujours d'écarter un petit peu son menton de son cou, comme ça. Ce que va faire actuellement Caleb. Voilà, parfait, comme ça. Et monter un petit peu le menton également. Deuxièmement, ce que tu peux faire, qui peut être sympa, c'est de jouer avec ton décor et le modèle. Partout où tu vas, normalement, il y aura un mur. Ici, en l'occasion, on a choisi des colonnes parce que c'est plus majestueux. Tu joues avec... Jouer beaucoup avec la mâchoire du modèle chez les hommes, c'est assez important. Et mettre en valeur. Pour faire ça, toujours demander au modèle de se mettre un petit peu de trois quarts. Pas forcément les épaules, mais juste le visage qui va être un petit peu de trois quarts. Voici notre prochain spot. Non, on va pas le faire. Il faut que tu prennes quelque chose qui soit en adéquation avec ton modèle. On va attaquer maintenant, en fait, les choses à ne pas faire. Enfin, qui, selon moi, ne marche pas super bien. Ah, c'était une belle entrée en matière, ça ! Ah ouais ? Ca pose caca ! Non, des fois, on a ça. On a les bras croisés, les pieds, ils sont juste... On enchaîne tout de suite sur une autre astuce. C'est-à-dire faire poser ton modèle assis. On va avancer un petit peu les épaules. Voilà. Tu as. On va avancer une main ici. Donc en fait, on va créer un triangle, une sorte de petit triangle comme ça, de dynamique. On va avoir juste ça. Juste ça, donc. Comme ça. Une épaule qui va être un petit peu plus baissée que l'autre. Donc l'épaule via le bras. Autre chose que tu peux faire, en fait, c'est de demander à ton modèle de jouer avec ses cheveux. Je joue avec son manteau ou une veste également, pour faire un petit mouvement sympa. On va maintenant travailler les expressions du visage pour les portraits. Première expression qui marche bien chez les hommes, c'est l'air un petit peu énervé. Demander de froncer un petit peu les sourcils. Ce qui va donner tout de suite un petit peu un effet sérieux, imposant. La deuxième expression que tu peux demander à ton modèle, c'est de faire un air un petit peu rêveur. De lui demander de fixer un point précis. Et de penser à des choses qui lui font plaisir. Ou de penser à quelque chose qui travaille. Peu importe, mais qui se concentre. Du coup, ça va lui donner un petit peu une histoire et quelque chose en ressortir. La troisième expression qui est un petit peu la plus difficile pour qu'elle paraisse le plus naturel. C'est déjà de ne pas demander à ton modèle de sourire. Car il arrivera, au moins que ce soit un professionnel comme Caleb. Il arrivera rarement à la faire de façon naturelle. Le mieux, c'est de ne pas la demander, mais de la provoquer. Tu sais, le modèle n'a aucune idée. Il ou elle a l'air de quoi. C'est ça. Donc c'est un sourire forcé, c'est dur. Mais quand tu ris ou tu penses à quelque chose de drôle. Mais on attend la joke du cameraman. Non. Pour finir, on va faire une petite mise en situation. On va mettre notre modèle dans un plan plus large. Pour ça, j'ai choisi l'objectif 24mm. Et donc on va l'entourer du décor pour raconter un petit peu une histoire. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ainsi que mes petits conseils que j'ai pu vous donner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce genre. Ou si vous avez des idées en particulier. Je tiens à remercier Simon de Chromaphoto Vidéo pour son aide à la caméra. C'est à lui qu'on donne tous ces formidables B-World. Et également notre ami Caleb, modèle exceptionnel de la journée, malgré la température. Merci à toi. J'ai fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. A la prochaine.